bonjour et bienvenue sur la chaîne je m'éclate c'est l'e4 pour vous présenter un petit bilan du cycle 2 que j'ai terminé il ya pas longtemps bon ça a été compliqué parce que c'était une reprise du seigneur des anneaux ça faisait un petit moment que j'y avais pas joué j'ai fait quelques boulettes mais bon dans dans l'ensemble cette partie était bien voilà je y avait pas de souci je pense que c'était pour montrer une façon de finir d'ailleurs cette partie qui était vraiment pas évidente à faire et je vous avouerai que c'était pas la seule et unique partie que j'ai filmé du cycle de ce dernier scénario du cycle 2 j'ai dû recommencer quand même quelques fois alors kazakhdou j'espère qu'elle va être disponible relativement rapidement j'espère que asmodé ffg vont rééditer réimpressionner bientôt tous ces cycles sachant que quand même la botte de base a été réimpressionné version revisitée qu'il y a quelques paquets de disponibles je crois encore du cycle 1 et qu'il va être de plus en plus difficile malheureusement d'avoir une disponibilité de tous les autres sauf lorsqu'ils se décideront enfin de faire des réimpressions ça j'espère que ça arrivera le plus tôt possible pour ma part il me manque toujours la trahison de saroumane et ensuite je suis allé jusqu'au huitième cycle je crois et dans les extensions de saga il me manque peut-être une autre mais il faudra que je refasse un bilan parce que j'ai tout ça fait une quantité quand même de boîtes et de d'extensions assez impressionnantes alors j'ai investi dans ce jeu parce que pour moi c'est un des meilleurs jeux solo et dans la plupart des vides et des tops jeu il est souvent classé dans les premiers on en parle souvent comme une référence c'est pour ça que j'espère que le jeu sera en partie réimpressionné au fur et à mesure et voilà alors kazakh doom qu'est ce qu'on peut en dire on peut en dire que je suis parti sur forcément sur l'hôtel des nains ce qui allait être dans l'état actuel du haut départ au début de la boîte n'est pas évident parce que déjà selon les voilà selon les roses les couleurs comprend on a on est obligé de se passer d'effets par exemple je n'avais pas de d'énergie au départ de bleu donc tout ce qui est tester sa volonté coup précipité je n'étais pas disponible après par le biais des champs ou de la ceinture de narvi on peut remédier à tout ça mais par exemple la ceinture de narvi ne nous permet pas de jouer des tester sa volonté ou des coups précipités bref ça a été quand même particulier dans le sens où j'ai quand même voulu coller à une thématique sauf bien sûr l'intendant du gondor qui normalement n'a rien à voir avec les nains mais bon au niveau ressources c'était un des seuls moyens et puis bon gandalf c'est quand même l'ami des nains on va dire et lui il était forcément obligé d'être avec eux donc ce petit paquet que j'ai fait évoluer au fur et à mesure des sorties des scénarios et des extensions m'ont permis de faire toute la boîte bon bien sûr avec quelques cartes de la boîte de base je me suis collé au thème des nains mais il faut savoir quand même que dans ce dans ce paquet il y avait quand même d'autres possibilités et non des moindres je parlais de l'énergie par exemple j'aurais pu faire un un deck avec doualin en tant que héros aussi ce qui m'aurait permis d'avoir la sphère énergie dès le départ donc il y a énormément forcément de cartes basées autour des nains dès le début on peut récupérer les cartes des nains aussi dans la boîte de base et les six premières extensions ce qui m'a permis de faire un deck sympa pas abouti mais sympa pour avancer dans des scénarios je trouve il n'y a pas eu pour moi de scénario à la roche gobel dans le sens où un scénario qui va être très compliqué parce qu'il va falloir vraiment mettre son deck en fonction de ce qui se passe par exemple pour il fallait des soins il fallait c'était plus compliqué c'était très long celui-là roche gobel je m'en souviens donc tous les scénarios sont assez bien ficelés si on le prend comme je l'ai pris dans la continuité ça forme quand même une campagne une suite de d'épisodes en fait qui se suivent qui définissent une histoire ce qui est assez sympathique et des ennemis et des difficultés je trouve crescendo la fin de la boîte enfin d'extension casa doom fuir la moria était costaud comme toutes les on va dire les troisième et dernier scénario des boîtes la fin de l'extension elle même du cycle elle lui même l'ombre et la flamme était vraiment vraiment costaud et il y avait quand même dans les autres scénarios des scénarios durs mais qui sont quand même je trouve très intéressants bien ficelés et qui rajoutent voilà qui font à cette boîte pour moi avec énormément d'intérêt et je pense que même en allant plus loin au fur et mesure je reviendrai sur certains de ces scénarios pour tester des decks comme il y a eu par exemple pour le premier voyage long de l'enduin qui pour moi est un est un test pour des decks aussi dans certains dans certains dans certaines utilisations on va dire de soit la quête soit le combat voilà je pense que cette boîte est vraiment vraiment intéressante elle a été d'ailleurs même peu de temps après sa sortie ou au fur et à mesure de l'évolution du jeu souvent disponible elle a été souvent réédité et ça a nouveau disponible c'est pour dire que franchement celle là il ya énormément de choses à faire avec au niveau des paquets d'extension il y avait des euros elf aussi non l'or comme les fils de aileron qui s'associent l'un à l'autre et qui font un combo sympa on va dire si on construit un pack donc il n'y avait pas que des nains mais il y avait aussi une notion de secret mais ça pour l'instant c'était dans je pense que dans cette boîte c'est les prémices du secret je l'utiliserai sûrement plus tard il y avait aussi voilà des alliés normaux des événements qui tournent alors plus ou moins intéressant des attachements sympa là on a vu elle rouir je crois qu'elle a donc voilà et la dan pardon son frère voilà des alliés des armes sympa du un petit peu du rohan pour étoffer le rohan mais loin on est loin de faire quand même un deck rohan encore alors que le deck nain était dès cette boîte plus réalisable surtout en multi on a encore et voilà un des héros phare de toute la série de tous les cycles aragorn en connaissance qui a la particularité vous le verrez je vais l'utiliser je pense dans les prochains les prochaines parties donc ce que je vais faire en fait là je me suis un peu limité par rapport aux mains et j'ai pour vous dire j'étais quand même un petit peu frustré de pas pouvoir utiliser aragorn un autre personnage que je vais vous présenter après mais dans les prochains cycles vous verrez que je vais utiliser pas mal de cartes de ce cycle là en fait c'est pour vous dire que il ya des cartes quand même qui sont énormes et très intéressantes arwen l'apparition d'arwen par exemple le conseil d'aileron magnifique celle ci va voilà va peut-être même remplacer par exemple les salutations des galadrim quand même une des cartes phare pour la baisse menace le débrouillard aussi qui peut être sympa si on joue en secret pour donc le principe du secret en fait par exemple s'il ya secret 3 si on est en dessous de 20 en menace secret 3 la cette carte coûte 3 3 ressources de moins donc pour une ressource on l'attache à un héros et il aura une ressource supplémentaire à chaque à chaque phase de ressources donc c'est c'est vraiment intéressant c'est une bonne carte il y a énormément de bonnes cartes là et on a vu aragorn on a amma qui est un héros très sympa aussi il a été un peu nerfé on va dire parce qu'on a une combi on y avait une combine qui avec et de lance par exemple qui nous permettait de jouer bloquer jouer bloquer attaquer bloquer sans arrêt les adversaires donc voilà il y avait un petit truc sympa vous verrez le gardien des maisons de guérison un des meilleurs guérisseurs de du jeu qui est utilisé encore même dans les derniers cycles voilà donc amma qui était aussi sympa alors amma je crois que c'est voilà c'est rond forcément je me donne pourquoi je suis allé voir ensuite alors un autre monstre du des héros et pour construire des decks et c'est glorfindel glorfindel énergie alors dans la boîte de base il y avait glorfindel connaissance sympa mais bon celui ci avec ses 5 de menace ses caractéristiques de fou voilà c'est franchement c'est un des meilleurs héros vous verrez que je pense qu'il fera quelque chose avec haragord connaissance dans les prochains je pense construire un pack un deck autour en partie de ces deux héros l'astronome d'imladris l'astronome d'iladris vraiment sympa pour réorganiser ses jeux une attachement qui va avec glorfindel et sa propriété vous le verrez rapidement dans les prochaines mes prochaines parties qui fait que ça en devient encore plus un monstre ensuite je crois que on arrive au sixième et dernier paquet et ma forêt est le rond alors lui par contre qu'on au contraire de glorfindel il est il a une menace énorme mais là c'est quand même aussi un monstre de héros parce qu'il permet on peut dépenser des ressources de la réserve d'aileron pour payer le coût d'allié de n'importe quelle sphère autre que connaissance et toujours sa propriété quand un personnage est soigné par un autre effet de carte soignez le de un point de dégâts de plus donc avec un gardier d'une des maisons de on peut soigner de deux chaque personnage au lieu de un seul voilà énormément de cartes bon quelques-unes en secret quand même bon plus ou moins intéressante des alliés aussi qui permet de faire des mais tout cela en fait vous vous rendrez compte l'anneau de l'on qui est magnifique aussi il permet de donner de donner la la sphère énergie et quand on incline aileron et vilia vous révélez la première carte de votre deck vous pouvez immédiatement et gratuitement jouer ou mettre en jeu la carte révélée si possible sinon déplacer la carte révélée sous votre deck voilà donc si elle est bien on la joue direct gratuitement sinon on la remet sous son deck voilà donc une fois par tour on peut recarter sa première carte l'utiliser direct gratos ou la remettre pour en quelque sorte rebattre un tout petit peu son deck en remettant une carte pas trop intéressante à ce niveau là en dessous voilà alors là je peux je peux pas vous décrire toutes les cartes mais ça fait partie quand même des boîtes même encore vers la fin des cycles là où il y a beaucoup de cartes à aller piocher donc le cycle 2 étant terminé dans l'ordre de sortie de parution il était apparu d'abord le hobbit la première boîte par mois et par souterrain alors forcément il y aura en grande partie encore du nain mais dans cette boîte il y a énormément de nouveautés pour les donc je vais pouvoir étoffer et un peu plus rendre intéressant mon mon deck pour eux de nain par contre ça fait quand même quelques parties que je fais avec les nains et pour pas être trop lassé je pense que par principe je jouerai quand même le premier scénario je pense du par mois et par souterrain et ensuite après la sortie de cette boîte il ya eu les héritiers de nu menant alors pour ces deux boîtes j'ai fait comme d'habitude j'ai fait des rangements à l'intérieur pour pouvoir classer toutes les cartes et les scénarios que ça soit plus pratique voilà hop là ce qui est quand même plus pratique que ce qu'ils avaient ce qu'ils fournissaient au départ donc ce que je ferai je pense c'est étoffer mon deck nain le modifier en profondeur parce que vous verrez que les héros vont changer je vais un peu coller au thème même je vais essayer de coller au thème du hobbit donc on va retrouver principalement terrain et écu de chaîne et d'autres qui seront avec lui et ensuite pour les héritiers de numénor comme je vous l'ai dit j'ai été frustré donc je pense que je vais utiliser aragorn et glorfindel qui sont qui sont amis aragorn en tant que grand pas et vous verrez que l'action va se dérouler autour comme on le voit du gondor donc on va essayer de bon le hobbit on connaît l'histoire donc ça va pas être compliqué de suivre la trame et on va essayer pour les héritiers de numénor aussi de suivre une trame et de vous présenter alors il y a aussi dans cette boîte des scénarios énorme 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 je crois que dans la boîte il y a aussi forcément un scénario très compliqué mais bon on va essayer de faire un deck avec les cartes d'ici les cartes de casa doom principalement alors peut-être y aura forcément aussi quelques cartes indispensables du du de la boîte de base il faut dire qu'un par exemple un gandalf attaque sur furtive ça reste aussi un des atouts du jeu au fil du temps les tester sa volonté au coup précipité vont avoir du mal à sortir des decks ce que je vais faire pour la suite je pense c'est dans un premier temps pour le hobbit vous montrer peut-être comment je pense construire mon deck je vais utiliser alors c'est sda ou sga builder sur internet qui est l'équivalent de ring db je crois pour construire un deck hobbit et pour construire un deck je vais appeler sûrement les amis d'arragorn ou un truc dans ce style pour partir ensuite aussi sur les héritiers de luménor voilà j'espère que si le premier cycle et le deuxième cycle vous ont plu vous allez suivre la suite quand j'arriverai aux boîtes d'extension de saga bien sûr comme pour l'instant il m'en manque une ou deux je pense que si d'ici là je n'en ai pas fait l'acquisition je ferai des parties sur OCTGM tant pis même si j'ai pas les boîtes parce que là toutes les parties de OCTGM que je fais j'ai forcément les boîtes donc voilà mais là je pourrais pas m'en passer donc je ferai ça sur OCTGM en espérant bien sûr que d'ici là il fasse des réimpressions alors je ne rentre pas en détail dans la présentation des cartes pour ça il y a la chaîne du seigneur des anneaux JCE TV qui est très bien avec nos amis belges avec qui j'ai passé de très bons moments pour vous décrire ouvrir chaque boîte décrire chaque carte son intérêt le fait qu'elle soit pas intéressante très intéressante etc je m'en suis inspiré pour l'utilisation et puis voilà j'espère que ces présentations simples c'est parti avec ces scénarios peuvent vous montrer l'intérêt du jeu donc je vais vous retrouver très prochainement pour le Hobbit par mont et par souterrain un premier scénario et ensuite un scénario des héritiers de Numéro je vous dis à bientôt prenez soin de vous merci 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 merci